... Deuxième édition sur le thème du biomimétisme. Peut-être avant de commencer, et notamment pour nos invités, je vais redonner la parole deux minutes à Patricia pour qu'elle puisse présenter le sujet biomimétisme pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Merci Anne-Marie, bonjour à tous, bienvenue messieurs. Le biomimétisme consiste à s'inspirer de la nature pour innover durablement. On peut s'inspirer des formes que l'on va trouver dans la nature, on peut s'inspirer des procédés, et on peut s'inspirer également de l'efficience des écosystèmes. Nous avons déjà eu une première audition qui a permis d'asseoir les bases de cette nouvelle approche. Et aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin avec M. Idrissa Berken, qui va nous montrer un petit peu quels sont les freins, toujours le potentiel et la perspective de cette approche, qui n'est pas encore une discipline, mais également quels sont les freins qui finalement ralentissent un petit peu cette approche. Donc Idrissa Berken est professeure à Centra Supélec, il est chercheur à polytechnique, chercheur à filière Stanford, et ambassadeur de l'Unitwin pour la section système complexe. Voilà. Donc c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors, d'abord, je voudrais commencer par l'idée que toute révolution scientifique, politique, philosophique, morale, dans l'histoire de l'humanité, est systématiquement passée par trois étapes. D'abord, elle a été considérée comme ridicule, ensuite elle a été considérée comme dangereuse, et ensuite elle a été considérée comme évidente. Prenez le droit de vote des femmes. 1789, c'est ridicule, soyons sérieux. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on ne parle même pas des femmes dans tout ça. 1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle au bout d'un moment. Donc là, on est en mode dangereux. 1989, avec beaucoup de recul depuis 44, les femmes votent, and so what ? C'est évident. L'abolition de l'esclavage, c'est la même dynamique. Etc. Et là, je voudrais vous parler de cette deuxième renaissance dans laquelle on est en train d'entrer, puisque aujourd'hui, vraiment, en 2015, on est en train d'entrer, calmement, difficilement, dans une seconde renaissance. Tous les éléments sont réunis pour que nous ayons une nouvelle renaissance. De même que la première renaissance, 500 ans plus tôt, pour le cas de la France, était manifestée par la redécouverte de l'imprimerie, et bien l'équivalent moderne, c'est Internet, qui change complètement la façon dont on échange la connaissance. La renaissance au temps de François 1er, donc 500 ans, pratiquement jour pour jour, par rapport à aujourd'hui, était aussi portée par les grandes découvertes géographiques. Et bien nous avons découvert, cet été, à peine, la place de notre galaxie dans l'univers, dans un amas galactique, qu'on a appelé l'Aniakea, ça veut dire paradis incommensurable, en dialecte hawaïen. C'est une découverte remarquable, qui est au moins aussi importante que l'héliocentrisme à l'époque de Copernic. Et puis les découvertes anatomiques de la Renaissance, et bien aujourd'hui, elles ont comme équivalent les découvertes en neurosciences, qui pour la première fois, nous permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et enfin, le dernier point pour moi de cette Renaissance, et le plus important de tous, c'est le biomimétisme, c'est l'art d'extraire de la connaissance de la nature. Bien le biomimétisme, en fait, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est l'économie de la connaissance. Alors je vous fais une petite introduction courte sur l'économie de la connaissance, parce qu'elle est absolument fascinante. Pourquoi faire de l'économie de la connaissance ? Pour une raison très simple, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et ça, ça change tout quand vous y réfléchissez bien, parce que les matières premières ne sont pas infinies. On sait aujourd'hui qu'on utilise à peu près une planète, virgule 5 ou 8, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais en termes de ressources halieutiques, de ressources minérales, etc., nous consommons bien plus que ce que la planète peut offrir. Les matières premières sont finies, mais la connaissance est infinie. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matière première finie. Mais, si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien, il n'y a plus de contradiction entre croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. Et je le dis littéralement. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Ces règles sont très simples. Il y en a trois, deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance. A priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 euros à chacun, je serai moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ça change tout. Ça change absolument tout parce que, véritablement, quand vous partagez une pizza, si vous donnez une part à quelqu'un, ça en fait moins pour vous. Quand vous partagez une connaissance, ça n'en fait pas moins pour vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est que les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Transférer 20 euros ou 20 millions d'euros, c'est instantané. C'est une signature sur un chèque. En propriété, les transferts de propriété sont instantanés. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, on a du trading haute fréquence, dont la limite légale est la nanoseconde, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire un milliard de transactions par seconde. Mais la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence dans la connaissance. Cette conférence, elle prend du temps. Transférer de la connaissance, ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner la physique quantique en deux minutes. Par contre, 20 euros ou 20 millions d'euros, ça prend le même temps, c'est une signature sur un chèque. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la dernière règle est une bonne nouvelle, c'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous prenez 20 euros et 20 euros et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 euros. Quand vous prenez un kilo de riz et un autre kilo de riz et que vous les réunissez, ça fait 2 kilos de riz. Mais quand vous prenez un kilo de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kilos de connaissances. Quand vous regroupez deux connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Eh bien donc, le biomimétisme s'inscrit dans ce paradigme de l'économie de la connaissance. Et c'est là que je veux que vous voyez vraiment à quel point c'est une révolution sociale, environnementale, avant d'être une révolution technologique. Parce que le biomimétisme, on peut le résumer de cette façon. Imaginez que nous ayons vécu dans une bibliothèque sans le savoir, depuis des générations. Imaginez qu'on ait vécu dans une salle depuis des générations et qu'il y avait des livres sur les étagères, mais qu'on ne savait pas que c'était des livres et on les brûlait pour se chauffer. Parce que les livres, ça brûle très bien. Alors imaginez que pendant des générations, à chaque fois qu'il faisait froid, on prenait ses livres, on faisait un grand feu pour se chauffer parce qu'on avait compris qu'il brûlait. Et puis un beau matin, on se réveille, on voit qu'en fait ce sont des livres, qu'il y a des schémas, qu'il y a des technologies, qu'il y a des médicaments, qu'il y a même des modes d'organisation sociale dedans, comme les terminières, etc. Et donc on sort les livres du feu et puis on tape dessus, on voit que les pages sont à moitié brûlées et qu'il y a plein d'innovations dedans. Et bien cette bibliothèque, c'est la nature et le biomimétisme, c'est la science qui dit la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler. Et ça change tout parce que pendant les 15 000 dernières années, on a exploité essentiellement la nature comme une source de matière première. Or comme je vous l'ai dit, quand on partage un bien matériel, on le divise. Si on exploite la nature comme une source de matière première, on est destiné à la diviser et à la détruire. Si on l'exploite aussi comme une source de connaissances, et bien il n'y a plus de conflit d'intérêt entre croissance et nature. Et c'est là que le biomimétisme est une révolution sociale. La nature, en fait, elle est high-tech. Elle est incroyablement high-tech. A votre avis, qu'est-ce que c'est ça ? C'est du phytoplankton, absolument. C'est une diatomée. Ah, elle est belle déjà. Et cette diatomée, en fait, son squelette est en silicium. La totalité de son squelette, c'est du silicium. Alors je travaille dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, on l'a appelée comme ça parce que c'est là qu'on fait les meilleures puces électroniques au monde. C'est notamment là qu'il y a Intel. La distance ici entre deux branches, là vous voyez deux petites branches là, c'est 10 nanomètres. Vous allez me dire ça me fait une belle jambe. Je vous ai mis à la même échelle ce que fait Intel. C'est-à-dire quand Intel imprime des semi-conducteurs, ça ressemble à ce que vous voyez en bas. Les puces que vous avez dans vos ordinateurs, c'est les puces de droite 22 nanomètres. Intel aujourd'hui est très en retard pour sortir des puces à 14 nanomètres. Quand Intel part dans un projet comme ça, passer de 32 à 22, c'est une aventure à 10 milliards. Parce que si jamais ils n'ont pas de chance, il faudra qu'ils immobilisent 10 milliards de trésoreries. Ils vont peut-être tout dépenser s'ils n'ont pas de chance. C'est une des industries les plus cash intensives au monde, comme on dit. Et puis l'usine, le centre de fabrication, le fab, qui fera les premiers semi-conducteurs à 22 nanomètres, va coûter 900 millions de dollars. C'est une salle blanche. Parce qu'à cette échelle, si un cheveu tombe sur votre semi-conducteur, c'est l'Himalaya qui vient de tomber sur votre tiramisu. Donc vous êtes obligés d'avoir une salle blanche. La diatomée fait mieux sans salle blanche. Qui est le plus high-tech entre les deux ? À la même échelle, qui est le plus high-tech ? La diatomée le fait sans salle blanche, sans consommation énergétique excessive. Elle imprime mieux en bout de chaîne, mais son processus industriel est meilleur également. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces Intel qui flottent. Et ces puces, elles flottent, elles nous narguent puisqu'elles flottent depuis 3 milliards d'années. La nature est littéralement high-tech. Et le biomimétisme dit véritablement si on exploite la nature comme une source de connaissances, on a beaucoup plus à y gagner. Et en plus de ça, on transcende le conflit d'intérêts croissance-nature qu'on a conçu pendant des années comme un conflit d'intérêts absolument inévitable. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Attendez deux secondes. Ça. C'est de la peau de requin. C'est un exemple les plus cités en biomimétisme. Ce sont des dents. En fait, le requin est couvert de dents. La prochaine fois que vous caresserez un requin, vous saurez pourquoi c'est rugueux. Il est couvert de dents. Mais je vous présente en fait là le meilleur revêtement anti-turbulence au monde. Il est meilleur que les revêtements développés pendant la guerre froide pour les sous-marins nucléaires. Il est tellement bon qu'Airbus s'en est inspiré pour l'A350. Et il est tellement bon que ce sont les combinaisons interdites de Speedo au JO de Pékin. Là, vous voyez Michael Phelps avec une de ses combinaisons qui a battu, je crois, 7 ou 8 records du monde. Donc, ça fait mieux que nous. Et c'est aussi le meilleur revêtement anti-fouling au monde. Vous ne verrez jamais un bigorneau collé à un requin. Genre de petite observation qu'on fait rarement, je vous l'accorde. Mais, c'est un revêtement anti-fouling. Et du coup, BASF s'en est inspiré pour faire une peinture anti-fouling qui est la meilleure au monde. Ici, vous avez une céramique. Cette céramique est absolument incroyable. Ce sont plein de feuillets empilés. Alors, n'importe quel ingénieur en matériaux dira que quand vous avez plein de feuillets empilés, ça, c'est un très bon blindage. C'est-à-dire que, par exemple, une rame de papier, essayez de la déchirer, ça va être très compliqué. Une rame de papier de 500 pages, ça arrête une balle de fusil pour le coup. Ça, ça fait 10 millions de pages. Ça arrête un bazooka à charge de creuse. à bout portant. On prend un bras télescopique, poum, ça n'entame pas la bonne humeur du machin. Qu'est-ce qui fabrique ça ? C'est un fruit de mer. Le fruit de mer le plus cher sur un plateau de fruits de mer. Au-delà. Au-delà de l'huître. Le coquillage, effectivement. L'ormeau, absolument. L'ormeau, ça peut vous blinder un char Leclerc. Cette céramique est meilleure que les nôtres, meilleure que les céramiques de qualité militaire. Mais en plus de ça, le processus industriel est bien meilleur aussi. Ça ne pollue pas, ça. Nous, quand on fait des céramiques moins bonnes que l'ormeau, c'est de l'acide sulfurique à forte pression. C'est des usines de type AZF. L'ormeau, ça consomme très peu d'énergie. Tout ce que ça utilise, c'est du plancton et du soleil. Enfin, le plancton, l'utilisant le soleil. Du carbonate de calcium, ça fait mieux que nous. Alors, je vous ai fait un peu un buffet à volonté et puis je vais conclure là-dessus. Est-ce que ce petit coquillage, il produit une toxine ? La muconotoxine. C'est un cône du Pacifique. Très dangereux. Mais si vous avez des gants, aucun danger puisque le dar ne pénètre pas à un gant de plongée. Ce coquillage, il est vendu à 3 dollars sur les marchés parce qu'il est joli. C'est vraiment pour moi la représentation du fait qu'on brûle la nature au lieu de la lire parce que, vraiment, 3 dollars le coquillage, c'est une des utilisations les plus débiles qu'on pouvait faire de ce coquillage. Avez-vous une idée du prix de sa toxine au kilo ? Sachant que la demande mondiale est supérieure au kilo. Un kilo d'or, on va prendre ça comme étalon, un kilo d'or, c'est 30 000 euros. A votre avis, ça va chercher dans les combien, cette toxine ? 100 000, donc 3 fois l'or. C'est plus. Elle est très utilisée en neurotechnologie, elle permet de faire des neurotechnologies avec un niveau de détail incroyable, donc c'est des nanothèques, neurothèques, elle est aussi utilisée en neurochirurgie, etc. Très grosse demande mondiale qui ne fait qu'augmenter. C'est plus que 100 000. Je vous laisse faire le calcul, 800 dollars le milligramme. Et la corne de rhinocéros ? Ah, la corne de rhinocéros, à côté, c'est rien. Ça nous fait du 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Il faut les élever. Il faut les élever absolument. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on les vend à 3 dollars le coquillage. Et il est en voie d'extinction à cause de ça. Voilà, Frank Zal, l'arrêt Nicole. Alors, l'arrêt Nicole, donc le petit verre de vase. J'aime beaucoup l'ironie de ce cas en biomimétisme parce que c'est vraiment le cas qu'on a marché sur des livres sans le savoir. Quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. Ils avaient déjà un substitut de plasma et notamment, on savait que l'eau de coco est un substitut de plasma. Le genre de petit factoïde qui ne sert à rien mais que vous pouvez ressortir au dîner mondain. On peut se faire une transfusion avec du lait de coco. De l'eau de coco, pas du lait. Ça sert vachement dans le théâtre du Pacifique. Donc ça sert vraiment en fait. Mais de l'hémoglobine, il n'en avait pas. L'hémoglobine de l'arrêt Nicole, c'est du haut négatif. Elle est universellement transfusable. C'est-à-dire que les Américains, quand ils ont débarqué en Normandie, la solution était sous leurs pieds, littéralement. Ils marchaient vraiment sur les livres qui disaient voilà, vous voulez de l'hémoglobine du haut négatif illimité pour vous ? Pas de problème, c'est là. Mais c'est pas fini. Cette hémoglobine est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. 50 fois. Alors évidemment, application pour le dopage. Vous prenez un cycliste dopé, à l'érythropoïétine, les PO, il pourra au maximum faire du 1,8 en oxygénation par rapport à un individu normal. Fois 50. Mais évidemment, l'enjeu, c'est pas le dopage, c'est les transplantations d'organes. Avec ça, vous pouvez garder un greffon 8 jours alors que le maximum mondial d'un greffon, c'est 24 heures. Et quand vous faites une transplantation, l'enjeu, c'est de reconnecter le greffon le plus vite possible et donc d'éviter qu'il soit sous-oxygéné, auquel cas il se nécrosera, il sera rejeté avec de l'hémoglobine d'arrêt Nicole. Aucun rejet. Autre application biomédicale, la moule. Donc là, on n'est plus dans le high-tech, je vous parle de Léon de Bruxelles là quand même. Le fil que la moule utilise pour coller au rocher, on l'appelle le bissus. Je vous présente la meilleure colle connue de l'homme. Meilleure que les colles polycomposants de la NASA et bien évidemment meilleure que les colles commerciales. Vous pouvez absolument pas coller une moule à un rocher avec de la superglue ou du néoprène. Ce bissus, il fonctionne, il est effectif à forte salinité, basse salinité, température ambiante très basse ou relativement haute qui résiste aux UV et il résiste aux forces de flambements et de torsions des vagues. Donc vous avez une colle exceptionnelle mais en plus ça ne pollue pas. Et comme ça ne pollue pas, je vous présente aussi le meilleur fil suturant connu de l'homme. D'où la petite bande dessinée. Eh les gars, fermez les plaies avec le fil et pas avec les coquillages. Parce qu'en fait ce fil aujourd'hui il est extrêmement cher, il est réservé à la chirurgie plastique et aux césariennes de star parce qu'il vous fait des plaies nickel. Il est imputrécible ce qui fait que du coup il n'abrite pas de bactéries, vous ne verrez jamais du bissus de moule moisir. Et donc ça fait vraiment des plaies exceptionnelles. Les chirurgiens qui ont travaillé avec ne veulent plus revenir en arrière parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être débouchés. Mais aujourd'hui le seul moyen qu'on a d'en produire c'est de cultiver une moule sur un petit rocher cylindrique et de le faire tourner à mesure qu'elle s'attache pour faire une bobine de bissus de moule. Alors ça sera mon dernier cas. La crevette menthe religieuse. Alors elle c'est la crevette de tous les recoeurs. Cette crevette peut vous péter une main ou un bras. Elle est grande comme une langoustine. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et vous voyez ici elle a des petits marteaux là. Un peu comme des marteaux à fruits de mer pour casser des tourteaux. Et c'est justement ce qu'elle fait. Elle casse des crabes avec. Seulement quand elle envoie son marteau pour casser un crabe elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Si nous on était capable d'envoyer une balle de baseball à un dixième de cette accélération on la mettrait sur orbite. Ce marteau casse évidemment un aquarium blindé. puisqu'il a l'énergie cinétique il aura la vélocité finale d'une balle de fusil mais il a une masse supérieure. Évidemment si vous l'arrachez il repousse parce qu'après tout pourquoi pas. Cette crevette quand elle envoie son marteau il se forme des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que vous avez des étincelles. Et ces étincelles on les a mesurées à 22 000 Kelvin c'est la température à la surface du soleil. Quand cette crevette envoie ses marteaux il se forme une bulle d'air autour qui s'appelle une bulle de supercavitation. La supercavitation a été étudiée au départ par l'armée russe pour faire des torpilles qui peuvent aller à plus de 150 km heure sous l'eau. Et aujourd'hui beaucoup plus paraît-il. Des torpilles Shkval dont les russes ont donné la technologie à l'Iran ce qui serait une des grandes raisons pour lesquelles les américains n'ont pas déployé de porte-avions trop proches des côtes iraniennes parce que ces torpilles peuvent sniper un porte-avions. Les chinois prétendent avec la technologie de supercavitation avoir mis au point un sous-marin qui pourrait faire 500 nœuds sous l'eau en se déplaçant dans une bulle d'air. Et la supercavitation aujourd'hui le meilleur modèle d'étude que vous avez c'est cette crevette. Mais c'est pas fini. Cette crevette c'est yeux parce qu'après tout si la nature est une bibliothèque chaque espèce est un livre entier. Moi je vous ai parlé que du chapitre marteau mais je peux vous parler du chapitre yeux. Les yeux des chiens ont deux types de cônes différents pour reconnaître les couleurs. Deux types de cônes. Nous nous en avons trois. Les chiens sont donc des daltoniens par rapport à nous. Cette crevette en a 16. Ça veut donc dire que nous sommes un tiers d'un tiers de daltoniens par rapport à elle. Elle est très colorée mais la couleur que nous on voit ce n'est rien par rapport à celle qu'elle voit. 16 cônes. Les américains se sont inspirés de ses yeux pour concevoir une caméra qui permet de détecter rapidement les cellules cancéreuses dans les biopsies. C'est une caméra bio-inspirée tirée des yeux de cette crevette. Et les yeux de cette crevette possèdent l'écran solaire le plus efficace connu de l'homme. Les mycosporine-like aminoacides qui sont des écrans solaires naturels produits par les espèces pélagiques. Ces écrans solaires sont très intéressants commercialement parce que nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. Et quand on se baigne avec de la crème solaire on détruit les coraux. Si on avait ces écrans solaires on serait mieux protégé et on ne détruirait pas les coraux. Alors je conclue. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet le radeau des cimes je crois que c'était un projet français. Donc c'était étudier la canopée de façon complètement non-invasive sans la détruire en déposant comme ça cette espèce de grand radeau pour étudier cet écosystème. Si on part du principe que la connaissance c'est le nouveau pétrole et la connaissance comme nouveau pétrole ça fait longtemps qu'on en parle mais je pourrais vous citer des exemples concrets à commencer par la Corée du Sud. La Corée du Sud a un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance. Autonome, régalien, indépendant du ministère de l'économie et des finances. Et la Corée du Sud aujourd'hui exporte plus que la fédération de Russie. La Corée du Sud exporte 20% plus que la fédération de Russie. alors qu'ils ont 171 fois moins de territoire et 3 fois moins d'habitants. Et que la Russie a du pétrole, du strontium, de l'aboxyde, du gaz naturel, du bois. Ils ont tellement de platine que c'est eux qui ont inventé historiquement l'utilisation monétaire du platine. Et ils exportent moins que la Corée du Sud. Et la Corée du Sud n'a rien. Comme matière première, rien. En ressources halieutiques, ils sont en mer de Chine, c'est partagé entre le Japon et la Chine et croyez-moi c'est pas eux qui gagnent. Donc ils n'ont rien à exporter en matière première par rapport à leurs exports. Ils exportent évidemment des matières premières mais c'est rien par rapport à leur matrice d'export. Par contre, la Corée du Sud, c'est le premier fabricant mondial d'écrans LCD. C'est le premier fabricant mondial de moteurs de bateau. C'est un très grand fabricant mondial d'automobiles. Ils exportent de la connaissance. Toute leur économie est basée sur la connaissance et c'est pour ça que la Corée est passée de la guerre de Corée à nos jours à une boîte de cornets de bif par jour comme repas et aujourd'hui un PIB par habitant supérieur à la France. Donc si on part du principe que la connaissance c'est le nouveau pétrole, un. Et deux, que la nature est pleine de connaissances. Eh bien ça, c'est le nouveau Derrick. Et c'est pas de Horsstapper que je parle. Ça en doctylo, ça va être sympa aussi. Ça, c'est la nouvelle plateforme pétrolière. Donc imaginez que nos arrières petits-enfants débarquent aujourd'hui. ça, c'est une plateforme pétrolière marine donc. Et nos arrières petits-enfants débarquent, ils nous disent attendez, en 2015, les gars, vous saviez que dans la nature, il y avait des raccourciers aidés à 10 milliards, il y avait des matériaux anti-turbulence exceptionnels, des céramiques dont le développement marché est supérieur à 1 milliard. Je ne vous ai même pas mis tous les autres exemples. Il y avait des toxines qui valent 800 millions de dollars le kilo. Certaines valent jusqu'à 1 milliard le kilo aujourd'hui. Un baril de pétrole, ça vaut combien ? 50 dollars ? C'est combien de litres un baril de pétrole ? Je crois qu'on doit être à 30 centimes le litre. 30 centimes le litre pour le pétrole ? 800 millions de dollars le litre. Et donc, imaginez que nos arrières petits-enfants, ils disent « Attendez, vous saviez tout ça ? » Et vous, sans déconner, vous extrayez le pétrole de la mer ? Comme je vous l'ai dit, toute idée passe par ces trois étapes. Ridicule, dangereux, évident. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est ridicule. Que ça, ce soit la nouvelle plateforme pétrolière, c'est complètement ridicule. Si c'était pas ridicule, le Brésil arrêterait de brûler la forêt. Et le Brésil en mettrait partout dès comme ça. Le problème que l'on a aujourd'hui, et c'est le frein majeur, c'est que nous n'avons pas la raffinerie. Le DERIC, nous l'avons. Mais la raffinerie, qui va extraire ces connaissances et les utiliser, et créer de la valeur économique avec, eh bien, nous l'avons, mais elle n'est pas majoritaire. Ce sont les universités, ce sont les laboratoires, c'est tout ce qui fait de la R&D d'une façon générale. Mais c'est minoritaire. Eh bien, peut-être que dans notre nouvelle renaissance, la nouvelle plateforme pétrolière, ce sera ça. Le projet C-Orbiter de Jacques Rougerie, qui est une station océanique internationale, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un bateau qui peut rester en mer 360 jours par an. Après tout, c'est vraiment stupide de se rendre compte qu'on est capable d'envoyer une station orbitale, et on n'a toujours pas été capable de construire un bateau qui resterait 300 jours par an en mer, 360 jours en l'occurrence. Et qu'on a... Si, les plateformes pétrolières sont les seules contre-exemples. Et puis, en fait, on connaît mieux la surface de Mars aujourd'hui que les fonds marins. On a mieux cartographié la surface de Mars que les fonds marins. Eh bien, dans le biomimétisme, un écosystème inexploité, c'est comme une nappe pétrolière. Sauf que, quand vous l'exploitez, vous ne le détruisez pas. Vous prenez le livre, vous en faites une photocopie et vous le remettez en rayon. Et en plus, il y a beaucoup plus d'argent à faire comme ça. Donc c'est juste plus rationnel de faire comme ça. Alors voilà donc la fin de ma présentation sur le biomimétisme. Je vous donne simplement un épilogue pour vous parler de la Blue Economy qui est l'application du biomimétisme à l'industrie. Et la Blue Economy, c'est une troisième histoire que je ne développerai pas mais dont je vous donne simplement l'inquipite qui est imaginer un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous verrez un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Regarde maman une canette de croc. C'est fou ça. Ce monde, on sait qu'il n'existe pas aujourd'hui. En fait, il existe, c'est la nature. Quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas un système de ramassage. Dans la nature, les déchets n'existent pas parce que la nature produit en cycle. Mais nous, nous produisons en ligne. Et du coup, nous produisons, nous sommes la seule espèce aujourd'hui qui produit des choses dont personne ne veut. Et quelque chose dont personne ne veut, ça s'appelle un déchet. Eh bien, Hélène MacArthur d'une part et Gunther Polly d'autre part ont mis en place un paradigme, et en particulier celui de Gunther Polly est aujourd'hui le plus avancé, qui démontre en fait que polluer zéro peut rapporter beaucoup plus. Exactement de la même façon que l'abolition de l'esclavage au nord des Etats-Unis a rendu le nord beaucoup plus riche. Et ce sera ma conclusion. L'abolition d'esclavage est passée par les trois étapes, notez bien. Allez dire un planteur de coton du sud. Bon, les mecs, si on abolissait l'esclavage, soyons sérieux, moi j'ai du boulot. Ensuite, si on abolissait l'esclavage à Bram Lincoln, c'est dangereux, c'est la guerre. Et puis aujourd'hui, c'est évident. Pourquoi, à votre avis, le nord, en abolissant l'esclavage, a fini beaucoup plus riche que le sud ? Parce que ça, quand même, c'est pas évident. On crée une contrainte légale, on impose d'abolir l'esclavage et le nord, en 15 ans, se retrouve, mais tellement plus compétitif que le sud que la guerre de sécession est inévitable. Car la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage était au cœur, bien sûr, mais le sud l'avait tolérée avec un accord qui obligeait le nord à rapporter les esclaves qui s'étaient enfuis. Mais, la guerre de sécession a débuté quand les exportations du nord sont devenues bien plus compétitives que celles du sud. Pourquoi ? Et ce sera la conclusion. Parce que c'est le biomimétisme et ça, le frein. C'est pas comme je dois y parler des freins. Le frein d'adoption du biomimétisme est exactement du même genre que le frein d'adoption à l'abolition de l'esclavage. Pourquoi le nord est devenu plus riche ? Tout simplement parce qu'il s'est industrialisé. La machine à vapeur, les planteurs de coton, vous voulez absolument pas, vous demandiez à un planteur de coton, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Bah, plus d'esclaves, moins chers, plus forts. Non, non, ce qu'il vous faut c'est une machine à vapeur. Mais de quoi tu parles ? Tu connais un coton ? Tu plantes du coton, toi ? Non. Alors, tais-toi, moi j'en fais depuis six générations, je sais que du coton c'est avec des esclaves. Et, on dit, non, non, vous verrez, la machine à vapeur c'est bien mieux, il n'y a plus besoin comme ça de travail manuel gratuit. Et oui, Chevrolet, General Motors, Ford, ils ne sont pas installés à Chicago pour le climat. Ils sont installés à Chicago parce qu'il y avait des machines à vapeur. En abolissant l'esclavage, le nord a industrialisé ces états beaucoup plus rapidement que le sud à un tel point que les exports du sud étaient devenus complètement obsolètes. Eh bien, la blue economy c'est exactement le même principe. C'est la phrase de Gunther Pauly, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Et si nous faisons comme ça, nous serons non seulement beaucoup plus rentables, mais en plus, il n'y aura plus de déchets. C'est ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.